et bien salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à mes achats ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait mais vous inquiétez pas on lâche rien donc on va voir ici mes derniers achats en date évidemment avec du blu ray steelbook collector semi collector du digibook tout ce que tu veux de la figurine du collectible parce que pas trop comment appeler ça mais bon voilà du blu ray simple quelques petits cadeaux des du programme jap encore et puis voilà on va commencer tout de suite avec un petit coup de gueule concernant cet achat donc comme ça ça vous permet aussi de comparer donc à gauche nous avons l'édition zavi sorti il ya quelques années et oui en bas à droite il y avait encore de la colle de la pastille avec l'âge là vous savez j'avais très très mal nettoyé ça enfin bon et comme je le regarde jamais ben finalement je l'avais mis là dedans et basta enfin lui n'était pas fameux vraiment flou recadré et tout ça enfin bref là n'est pas le sujet donc celui ci récemment sorti qui qui est très sympa on qui reprend presque l'affiche du film puisqu'il s'il n'y a pas de pas de tacle de tagline pardon j'aurais préféré mais bon tant pis le petit hic le petit couac c'est que ce soit l'ami cède avec snake qui me l'a fait remarquer ou des personnes qui s'en plaignent sur les réseaux sociaux c'est que le flyer avec la colle vous pouvez voir en haut là vous pouvez voir ici 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 ça c'est autre chose encore oui j'ai frotté avec mes grosses pattes mais mais ça part pas voilà donc c'est surtout surtout ici ici en fait c'est le mat qui s'en va et ça c'est du à la colle à la colle du flyer une fois qu'on retire à la colle même tout doucement j'ai vraiment fait gaffe va sortir sortir le côté mat donc c'est vraiment bon ça vaut 15 balles ok mais oui les défauts je sais plus s'il y en a au dos mais peut-être un ici ça vaut 15 euros ça vaut ce que ça vaut mais bizarrement ça l'a pas fait sur sur le tango et cash et bien heureusement mais bon c'est dommage c'est dommage quand on l'a de face si j'allais dire de face on voit pas trop mais si quand même bon on a l'impression que c'est des rayures en fait c'est juste encore une fois la peinture qui se casse quoi voilà donc cobra le petit coup de gueule on va parler de quoi on va parler de ça tiens hop là from beyond donc from beyond film de stuart gordon peut-être l'un de ses meilleurs mais au dessus est cité par le réalisateur de réanimator et dolls réanimator je n'aime pas oui oui je n'aime pas dans des plaises à certains et dolls je me suis clairement ennuyé devant mais from beyond il faut avouer que c'est c'est plutôt sympa un festival de je veux pas dire de gore mais voilà de monstruosité et c'est vrai que ça va loin en termes de de make up etc vraiment 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 on s'est surpassé concernant le 4k il est de très bonne facture pardon j'en bats fou et c'est tellement rare donc ça c'est édité par la partie de nice calista donc digibook s'est fait attendre mais voilà il est là et vraiment bas ceux qui hésitent et foncer parce que il est vraiment de de très bonne qualité ce produit en règle générale malgré qu'il y ait un le livret soit de marque tous les coques encore allez on va pas remettre une pièce dans la machine vampires vampires de carpenter ici il s'agit d'une édition bootleg on va appeler un chat un chat donc merci à l'ami phil qui me l'a fait parvenir ce qui voulait que je révise absolument ce film et notamment allait bosser pour le live sur carpenter qu'on a pu faire donc pour ceux qui ne l'ont pas vu je vous invite à aller voir dans l'onglet où il y a tous les directs on s'est donné du mal et apparemment ça se voit donc encore une fois merci pour l'accueil que vous avez fait sur ce live et merci phil pour pour ce blu ray qui pour le coup celui ci fonctionne à défaut de à défaut que des éditeurs chez nous se sortent les doigts du cul pour le ressortir et ben pour l'instant ben on se contente de ça quoi encore et toujours du programme jap donc ici avec le village des damnés donc je le découvre avec vous je ne l'ai absolument pas ouvert du tout je sais que ça fait quelques temps que je l'ai mais j'avais laissé de côté voilà des photos exclusives en tout cas que pour celle ci et ça fait plaisir à voir donc je pense qu'on va bientôt bientôt avoir fait le tour avec les programmes notamment jap et c'est ça qui est dingue c'est que j'ai plus de facilité à trouver du jap que du français bien que celui ci je l'ai aussi en français à les parties de mécènes préférées celle ci et donc voilà on continue on continue toujours pour la collecte évidemment bon c'est pas parfait état mais de toute façon c'est chaud d'en avoir en mint surtout que c'est des produits qui date un peu toutes les couleurs du bis donc voilà je dissimule un peu les doudounes de la dame donc ici le numéro 5 donc duré à sort il y en avait il n'avait plus il était épuisé linda blair à cette réputation d'épuisé enfin bref donc linda blair grandeur et décadence donc toutes les couleurs du bis par l'ami stéphane qu'on salue d'ailleurs donc je vais pas vous montrer parce que de temps il ya des photos voilà quoi mais très sympa de revenir sur la carrière de cette actrice déchue clairement donc voilà à voir ici une petite figurine neka the thing ultimate mccready la stand donc je savais même pas que ça sortait voilà tombé dessus par hasard et puis je l'ai pris je croyais que c'était une préco finalement il est arrivé super vite donc voilà j'ai craqué j'ai craqué elle est pas mal elle est pas mal elle est pas mal pas mal l'accessoire etc bon elle restera dans sa boîte parce que clairement j'ai rien de toute façon pour pour les exposer ça m'intéresse pas donc une cochonnerie plus deuxième coup de gueule de cette vidéo donc avec le cauchemar à détona beach fait par les gens de chez pulse vidéo alors bon déjà j'ai changé le boîtier parce que petit 1 tous les films de cette collection avait un boîtier transparent là comme par hasard il ya un problème du coup on l'a reçu avec un boîtier bleu bon bah il ya eu trop de retard vous ferez avec et allez vous faire cuire le cul vous aurez un boîtier bleu bon moi j'ai changé le boîtier mais bon le boîtier bleu lui était double donc il ya deux cd dedans avec le bonus là c'est un boîtier simple j'ai mis le disque de bonus dans une pochette enfin bref là n'est pas le sujet donc oui comme je disais il ya eu du retard plus de six mois plus de six mois de retard pour un financement participatif franchement oui je veux bien blablabla on l'essai de vous faire la meilleure édition possible avec le plus de bonus possible etc etc ok bon mais bon attendent plus de six mois faut pas déconner quoi c'est relou en plus sa déception parce que ce film est nul mais nul mais nul je veux bien qu'il ya un peu de gore mais bon c'est pas parce que et du gore que le film est bon quoi c'est complètement pété c'est perave ce truc comme ça je dis tout de suite ça dégage ça dégage au lance pierre direct il ya une petite bocd et tiens pour me pour me calmer en plus truc un truc de mon enfance quoi donc ici la bande originale d'il était une fois la vie je suis sûr qu'en convoyant sur vous avez tout de suite le générique dans la tête donc musique composée par michel le grand ça faisait un moment que je les cherchais je les trouvais pour vraiment pas cher actuellement elle est sur certains sites à 69 euros clairement c'est mort il est hors de question que je mette ça voilà c'est purement nostalgique mais l'écoutent voilà c'est posé enfin bon vous voilà voilà adieu poulet j'aurais dû le mettre à la suite de cobra celui-là pour faire adieu poulet l'innoventura patrick de verre donc je n'ai jamais vu ce sera une découverte parce que patrick de verre j'aime beaucoup et il ya quelques films que je n'ai point vu donc ça sera encore une fois je le répète une découverte ça s'est sorti chez rimini en quatre cas donc bon à voir dites moi ce que ce que vous en pensez ceux qui l'ont vu je pense pas être déçu mais voilà j'ai même pas lu le synopsis le synopsis pardon synopsis l'absus voilà j'y suis allé à l'arrache donc j'espère ne pas avoir perdu de l'argent ici aussi on me l'a conseillé donc l'armée des ombres belle édition en quatre cas sorti chez studio canal donc avec ventura paul meurice jean-pierre cassel simone signore voilà un film de jean-pierre melville dans une édition relativement relativement cool et pas mal de bonus je commence et puis je suis pourrais peut-être un livret dedans donc j'espère passer encore une fois un bon moment le programme ici de the thing donc il y a ouais pas certain de voir en tout cas des photos exclusives pour le coup c'est bien dommage mais bon c'est pas grave pour un film culte c'est ça reste relativement sympa de rentrer ce genre de pièces voilà pour the thing quand je parlais de collectible voilà de quoi je parlais donc rombo first blood sylvester stallone signature édition voilà distance officielle sorti chez hollywood collectibles donc un petit coucou à celle qui me qui me l'a vendu clairement pas le cepsnake un autre un autre oui je fréquente que des sébastien donc il me l'a fait parvenir pour une somme modique je vais montrer ça vite fait c'est un peu relou de faire ça à bout de bras mais bon voilà donc ce qui est dommage c'est qu'ils aient mis la numérotation sur la lame bon c'est un peu concombe et mais que voulez vous voilà clairement c'est c'est quand même balèze c'est quand même balèze donc ouais je j'en voulais un depuis un petit moment et puis et puis voilà l'occasion se présente et ben on fonce dessus en tout cas voilà encore merci merci à seb pour pour cette offre que je ne pouvais refuser et puis et puis voilà dedans vous avez la petite pochette pour ranger le couteau vous avez un truc pour affûter la lame voilà la lanière etc bon c'est du gadget ça sert à rien mais voilà ça reste ça reste plutôt sympa pauvre créature donc film lauréat de quatre oscars bien que je n'ai absolument pas confiance en ces récompenses voilà je me suis dit soit curieux donc film de yorgos lentimos avec un casting plutôt sympa donc emma stone marc ruffalo et willem daffo entre autres voilà ça m'a l'air un peu un peu fou donc mon casting encore une fois et les effets spéciaux en tout cas au niveau du maquillage ont l'air d'être plutôt sympa aussi voilà encore une fois de la curiosité il en faut et donc voilà pourquoi pas petit papa baston voilà bq hl qui nous sort du but spencer et terence il ont les preneurs évidemment je pensais que je l'avais vu en tout cas pas en entier pour le coup bon c'est clairement pas le meilleur du tout du tout là ça sent la fin de carrière c'est sorti en 94 tu vois qu'ils sont vieillissants la vf a changé malheureusement tous ces petits points font que ouais ouais c'est pas ouf mais bon on encourage bq hl on espère qu'ils vont en sortir d'autres et puis et puis voilà en tout cas ouais l'édition est relativement sympa et quelques petits bonus ici et là donc bon allez en espérant d'autres de ce genre mais un peu plus anciens quand même sur une brocance je me suis chopé dark angel voilà pour 3 euros elle en voulait cinq il est hors de question non non c'est mort donc voilà neuf sous blister très bon état en tout cas le seul hic dans l'histoire c'est voilà c'est que c'est pas plein cadre après c'est pas très grave je l'ai pris uniquement pour l'objet j'adore ce film et puis voilà c'est vraiment le seul truc que j'ai trouvé en broc en plus dans ma rue donc ça fera une pièce de plus qui va traîner qui sert à rien mais c'est pas grave on est content quand que j'ai trouvé le programme de the fog photo de tournage bon c'est clairement pas clairement pas un des films préférés bien que ce film et des arguments mais mais ça suffit pas ça suffit pas voilà pour celui de the fog l'édition ouais collector on va dire du film salvador donc avec james woods et james belushi voilà bon je suis absolument pas fan du format je voyais ça autre bon j'avais plus du tout le souvenir en tout cas voilà c'est en promo à 15 euros à la fnac donc je me suis dit pourquoi pas nous avons 184 pages le blu ray trois heures de bonus évidemment un livre quelque part donc pour une quinzaine d'euros je me suis dit allez on le prend et puis et puis c'est tout et bien voilà c'est tout pour cette vidéo donc j'espère que celle ci vous aura plu donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires à lâcher le petit pouce but soutien comme d'habitude et puis voilà si le coeur vous en dit vous pouvez vous abonner c'est gratos allez-y et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ciao tout le monde et 11 et et Sous-titrage ST' 501